Et bonjour à tous, c'est Loïc. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo astuces, conseils sur les donjons. A tout de suite. Surtout n'oubliez pas, le pouce bleu, ça fait plaisir. C'est la famille et le petit tabou avec la petite cloche, bien sûr, pour recevoir les notifs. Merci beaucoup. Alors, Senseïa Awakening possède trois donjons. La dimension qui vous permet de farm des matériaux d'éveil, ce qui va donner le septième sens à vos personnages. Le titan cosmos en bas, c'est le donjon des titans qui vous permet de farm des cosmos. Les espèces de runes qui vous servent à équiper vos personnages pour augmenter leurs statistiques. Et le cosmos spécial aussi. Et le dernier, c'est les ruines épiques qui vous permet de farm les petites fioles vertes pour l'expérience. Pour débloquer un étage, il vous suffit de le faire en solo, de le défier solo juste ici. Et de réussir les conditions de déblocage d'hébergement. Donc, il faut battre le boss une fois, battre le boss en six manches. Alors ça, ça change, suivant quel étage vous êtes. Là, par exemple, voilà, sur le 3, le 4, c'est 5 manches. Sur le 7, c'est 6 manches. Et il faut que les points de vie de vos chevaliers soient en dessous, au-dessus de tant de pourcentages. D'accord ? Si vous finissez ça, c'est pareil, ça change. Par exemple, le 6, c'est total des PV restants de tous vos chevaliers. Donc, en moyenne, il faut qu'il soit au-dessus de 40%. Le 7, il faut que vous ayez plus de 2 chevaliers au-dessus de 50% seulement. En fait, ça change, suivant les étages, c'est des prérequis un petit peu différents. Je ne peux pas vous dire les autres pour l'instant, on le saura dans l'avenir. Une fois débloqué, vous aurez accès à l'hébergement automatique. Autrement dit, le mode auto, qui vous permet de faire 20 fois d'affiler l'étage sans avoir à toucher votre jeu. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur les donjons. La première, c'est qu'il y a un niveau de personnage minimum recommandé par le jeu. Vous pouvez passer outre à vos risques et périls, bien sûr. Par exemple, si je vais sur le 7, là, hop, il me dit le niveau d'un chevalier de la formation est inférieur au niveau 45 recommandé pour le donjon. Il est conseillé d'augmenter le niveau avant le défi. Continuer, si je mets oui, je pourrais rentrer quand même dans le donjon et aller essayer de le vaincre. Une autre chose à savoir qui est assez importante, c'est qu'en groupe, chaque joueur gagne les récompenses de l'étage le plus élevé qu'il a débloqué. Si vous êtes étage 7, comme moi, vous gagnerez les récompenses de l'étage 7, même si vos coéquipiers ne sont qu'à l'étage 6, par exemple. La dernière chose à savoir, c'est que vous allez passer énormément de temps dans ce mode de jeu. D'abord, pour réveiller vos personnages, puis pour récupérer de l'expérience nécessaire à leur évolution. Et au final, pour former les cosmos dont vous aurez besoin pour optimiser vos persos afin qu'ils deviennent des monstres. Alors, quelques conseils et astuces. Le premier, il faut savoir que les donjons vont être une dépense colossale en endurance durant votre aventure dans Senseïa. Comme vous le savez, on gagne des buffs qui doublent les récompenses reçues dans certains modes. Les donjons bénéficient de ce buff. Alors, ça double vos récompenses, mais ça double aussi le coût en énergie de vos runs. Essayez de désactiver le buff quand vous savez que vous avez du temps devant vous pour vider votre énergie. Conservez vos buffs pour les jours où vous êtes limité en temps. On vous permettra de vider votre énergie beaucoup plus vite. Attention, il ne sert à rien d'en garder 450 000 non plus. On gagne des buffs tous les jours. Un autre bon conseil que je peux vous donner, c'est de jouer en groupe. Car, en fait, vous gagnez plus de récompenses en jouant à ce mode de jeu en groupe. Alors, c'est le cas pour beaucoup de modes dans le jeu. Il est très, très axé multijoueur. Donc, si vous avez l'occasion de jouer en groupe dans n'importe quel mode, faites-le. Et ce mode-là, particulièrement, parce que vous allez gagner des butins supplémentaires parce que vous êtes en groupe. Pour finir, on ne monte pas la même équipe quand on farme un étage que quand on veut débloquer un étage. Partez sur une composition tankie pour débloquer un étage. Essayez de trouver le bon compromis pour réussir les prérequis pour débloquer l'hébergement automatique. Quitte à essayer plusieurs fois. En groupe, beaucoup de joueurs ont tendance à aligner les plus gros dégâts qu'ils ont dans leur roster. N'hésitez pas à jouer vos supports pour les booster. En effet, les runs les plus rapides en donjon sont ceux où il y a seulement un ou deux DPS et qu'ils sont boostés par plusieurs supports. Ce qui leur permet de limite one-shot le boss, en fait. Vous mettez un double tour sur un gros DPS avec Luna, un debuff de dégâts avec Seiya. Les trucs comme ça vont être beaucoup plus utiles et vont vraiment augmenter la vitesse de vos runs, en fait. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Merci beaucoup. Rendez-vous sur Twitch. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501